Alors, on va commencer à parler un peu d'Eslikhot, si vous voulez bien. Donc, juste pour rappeler ce qu'on a dit hier, donc on a dit que globalement, voilà exactement, Hazak, on commence par les Hachet, les Kaddish, et à la fin, tout ce qu'on dit après Nefilatapaim, on va voir, mais c'est encore des Bakashot et tout, des machins, comme ce qu'on fait dans l'Adfila, aussi après Nefilatapaim, nous normalement dans l'Adfila, on fait Nefilatapaim, après on fait Asheru Valetion, c'est terminé l'Adfila ? Ah, je trouve Valetion, c'est par rapport à un Limou d'Apralatpila, un peu des Psykimes de Nevi, machin, c'est des rajouts, quoi, les Hachetim, ils ont moins rajouté, ils ne sautent pas, ils ont moins rajouté, non, non plus, ce n'est pas qu'ils sautent, ils ont moins rajouté, donc c'est des rajouts, comme c'est écrit, on fait, je trouve que c'est le Picabala, c'est important, machin, truc, donc avant Asheru, on dit quatre petites phrases, ouais, un peu une ptikha, comme on voit, il y a une ptikha de chaque Srikot, etc., il y a une ptikha des Srikot, c'est Kamti Béhach Moret, les Vaqesh et la Voni, donc je me suis levé, vous avez pris des livres de Srikot, comme ça je ne parle pas dans le... Derrière, Jonathan, Et où est-ce que c'était le Picabala ? C'est avant tout ? C'est au début là ? Ouais, disons que j'ai décidé étonnamment de commencer par le début, donc Kamti Béhach Moret, les Vaqesh et la Voni, donc Ashmoret c'est... La garde, c'est-à-dire les Ashmoret Aboukir, quoi, Amouda Chakra, Benavshi, on l'a lu, ça y est déjà hier, je crois, c'est quoi c'est mon âme qui est sale c'est mon âme Zadon Zadon ah non vous n'allez pas vous avoir difficulté sur les parties faciles après on va avoir du mal Zadon Zadon c'est quoi Zadon c'est faute volontaire c'est rare c'est rare c'est rare c'est rare il n'y a pas cette partie chez toi il y a pas cette partie j'étais étonné d'accord on continue on se dépêche c'est quoi c'est quoi ça c'est à toi c'est à toi qui les dirige c'est là c'est là on commence au singulier on commence par à dire pour nous après on donne pour le peuple ouais tout à fait c'est à dire d'abord on commence pour comment dirais-je pour on explique la raison pour laquelle on est là je me suis levé le matin et tout donc c'est la notion de se lever le matin c'est briser un peu ses habitudes on ne se lève pas si tôt il y a une notion dans les slichotes un peu de briser ses habitudes vous suivez ou pas il y a une notion dans les slichotes de briser ses habitudes d'accord les habitudes c'est bien on a de bonnes habitudes mais des fois dans la liste des habitudes qui nous constituent on a des mauvaises habitudes et quand on brise les habitudes bon alors encore une fois attention quand on brise les habitudes ça demande de l'énergie ouais voir après à quel prix ouais en tout cas c'est ça l'enjeu là il est marqué je me suis levé le matin etc maintenant après il y a une petite prière qui comment dirais-je qu'est-ce qui m'a fait me lever le matin tôt et pour briser mes habitudes c'est à cause de mon effèche qui est encrassé de fautes après une année on s'encrasse et rachem aladatecha tzomaritecha ouais et donc et encore une fois c'est une notion très générale qu'on verra également à Rosh Hashanah qu'on ne prie pas pour notre peau quoi à Rosh Hashanah alors qu'on est jugé on ne prie pas pour notre peau pourquoi on ne prie pas pour notre peau parce que en vérité toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah c'est ça nos ambitions c'est de bénéficier des brachot écrites dans la Torah elles sont elles sont comment dirais-je réservées à la Géoula en Galoute le fait que j'ai de quoi bouffer et que et que ça est plutôt bien ce n'est pas des brachot ce n'est pas ça qu'on attend c'est-à-dire c'est t'es chanceux un peu mais ce n'est pas vraiment ce qu'on attend nous on attend que toute notre famille c'est comme un mec tu vois il est en bonne santé et tout mais tous ses enfants les nous sont malades c'est intéressant un il est stade je finis de finale l'autre la mort ça n'intéresse pas alors nous on a des frères et des sœurs on veut que tout l'homme Israël il bénéficie de la Géoula je prends la part du gâteau et que les autres ils crèvent la bouche ouverte donc quand on alors Rosh Hashanah c'est quoi Rosh Hashanah si vous si vous caractérisez Rosh Hashanah en un mot qu'est-ce que vous diriez Yom à erreur fatale de proclamer Hachem comme notre non Yom à quoi c'est quoi Yom à Yom à Yom à Yom Yom à Yom il avait des amnésies il a trouvé des nouveaux médicaments et quoi qu'est-ce qu'il oublie Hachem il oublie des choses Hachem voilà favorablement ça sous-entend le jugement nous dit le Ramban à la Torah le Ramban à la Torah il demande d'où on sait que Rosh Hashanah c'est Yom Adin non mais non ça c'est marqué très biaisère et mieux choix dans la Torah il y a une date de la Dame il n'y a pas de date c'est vrai c'est vrai on sait que c'est Yom Adin c'est pas écrit à la Torah que c'est Yom Adin on aurait dit c'est tout sauf Yom Adin c'est une fête ah putain mon fête Yom Adin d'où on sait que c'est Yom Adin il demande le Ramban à la Torah dans Vahikra ils ont été long tes fruits là on l'appelle Yom et Karam à la Torah hein ouais puisque la Torah elle appelle Rosh Hashanah Yom Azikara donc Assem se rappelle de nous favorablement pourquoi il a besoin de se rappeler de nous favorablement il dit le Ramban parce qu'il y a un jugement il y a un jugement qui concerne qui ? tout le monde mais nous on a la chance d'être le peuple élu et donc de bénéficier d'un traitement de faveur pourquoi Hachem ne serait-il pas juste ? c'est pas beau la protexia ? non ? pourquoi on aurait un traitement de faveur ? hein ? c'est on l'a choisi par rapport aux autres il y a fait une préférence quelque part ah ouais alors si tu réponds pas à la question je demande il y a de la préférence tu dis oui moi je dis non Hachem ou M'Elech Amishpat il incarne la justice parfaite alors comment il peut nous réserver un traitement de faveur c'est possible un truc pareil le jeu en escalator c'est un peu le principe en escalator parce que c'est simple on a des deux bras et aussi on a la possibilité de la première c'est sûr c'est un deal tout le moins ouais je sais pas peut-être je crois pas trop peut-être qu'est-ce qu'il est fort il avait tellement mal commencé cette matinée comme quoi la tchouva c'est possible il n'y a pas il n'y a pas ah non il n'y a pas c'est ça qui définit un goût le ramha il définit d'ailleurs tu vois il y a il y a il y a il y a le minéral le végétal le vivant et l'homme donc on croit nous qu'il y a quatre comment dirais-je types de de réalité dans ce monde il dit non Israël c'est une réalité la cinquième réalité par rapport à l'homme c'est-à-dire qu'il y a autant de différences entre un animal et un goï qu'un goï et un juif nous on a l'impression il y a des yeux il y a des nez il y a des trucs ça ressemble ça peut même se reproduire mais c'est deux réalités il faut bien savoir le juif et le goï c'est deux réalités complètement différentes complètement différentes c'est le premier jour qu'on a fait nous on a un idéal ils n'ont pas d'idéal les décorations hein les décorations ouais c'est la question du Maharal sur son livre Tiferet Israël dans l'introduction comment ça marche la progression il peut il a il y a une porte il y a une porte ouverte pour se transformer c'est une transformation une conversion d'accord parce qu'il n'a plus de parents il n'a plus ouais c'est comme un Tinoch chez Nolad ouais mais en valeur absolue on est entièrement différents négoïdes on n'a rien à voir avec eux il y a des juifs qui fautent ouais il y a des chassidés au moteur l'âme mais quand Hachem il a choisi Avraham Yitzhak et Jacob c'est qu'il a vu en eux un potentiel tellement profond qu'il passe dans les gènes d'accord donc comme un Hachem il est miséricordial avec nous c'est comme tu as un gosse qui fait des bêtises mais comme tu connais son potentiel alors tu dis bon on va attendre on va laisser plus de temps tu comprends donc ça ça reste du Mishpat parce que quelqu'un qui a un potentiel on laisse le temps de l'exploiter mais celui qui n'a pas de potentiel il a fauté 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 il n'y a pas de raison qui change sa vie sera un éternel recommencement non seulement on a un potentiel et en plus on a la Torah qui nous aide à l'exploiter deux bonnes raisons que nous puissions changer troisième bonne raison Hachem il intervient dans notre vie il nous remue il nous bouge il nous réveille et une des remuades qu'on a dans notre vie c'est Rosh Hashanah donc à Rosh Hashanah quand on veut tous se remuer avec notre potentiel qui vient d'Abrahmi de Trakihakov avec la Torah qui est le mode d'emploi qui nous aide à l'exploiter et la remuade que nous réalisons à Rosh Hashanah donc Hachem et nous jugeons bien c'est clair et là on commence à Shri Ojevet Echa je ne vous l'explique pas on a déjà fait des shurims sur Shri Ojevet Echa à vous de chercher dans les archives maintenant il y en a qui veulent dire que Shri Ojevet Echa c'est pas juste c'est un jvar d'Akadosh Boko à Shri Ojevet Echa c'est un jvar c'est une louange d'Akadosh Boko et donc on commence tout le temps avant de s'adresser à Kajor avant de prier toujours on fait des louanges tu prends conscience devant qui tu te tiens avant de t'adresser à lui d'accord toujours on commence par des louanges par exemple tu vois on commence les Malchiyot c'est quoi le texte qui commence les Malchiyot dans le Moussaf Jérémy toi qui viens chaque année j'ai vu à à Rocher Shana donc il fait ce texte c'est quoi l'introduction des Malchiyot on ne dit pas de Malchiyot dans l'Amida on dit dans le Moussaf d'accord le premier texte par lequel les Chahim nous font commencer les Malchiyot je ne sais pas mais la Chakadosh non la Chakadosh c'est pas c'est pas les Malchiyot non presque 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 est marqué dans les Richonimes Alken Necavelah la deuxième partie de la Doulshabéah tout est important mais c'est le début des Malchiyot je n'entends pas très très bien je n'ai pas entendu oui ça s'appelle ce qu'on appelle Gdusha Tayom c'est la Braha spécifique au Yom Tov tu as déjà reçu le fascicule des Tfilotes de Rosh Hashanah machin tu as déjà pris le don ça n'a pas marqué il y a trois grands thèmes dans le Moussaf combien on dit Brakhot dans le Moussaf de Rosh Hashanah combien il y a de Brakhot dans le Moussaf de Rosh Hashanah 18 éliminé d'office 9 pourquoi 9 voilà Razak il y en a trois avant trois après et trois en plus parce que Malchiyot on le dit avec Dusha Tayom si on rajoutait trois Brakhot à la Tfilade normale de Moussaf on aurait dû avoir 10 il y en a 7 dans le Moussaf de Shabbat trois avant trois après et celle du milieu Mekadesh de Shabbat et là Mekadesh Israël qui devient Mekadesh Israël on dit pourquoi on dit dans cette Brakha parce qu'on inclut les Malchiyot dans cette Brakha on inclut ces Mahloquets dans la Mishnah la flamette bête de Rosh Hashanah entre les rabbis Yorkanam ben Nouriv en plus c'est qu'il y a deuxième c'est Tadakam Rabia Kiva et donc c'est un sujet qu'on a étudié il y a deux ans et donc c'est quoi le début des Malchiyot Julien le texte par lequel on commence les Malchiyot dans Moussaf puisque tu t'es fait remarquer par ton excellence ce matin ça n'a rien à voir avec les Malchiyot aucun rapport avec les Malchiyot d'accord mais j'en étais pas là je veux juste savoir c'est un rajout c'est pas une takanat c'est pour nous acquitter de Rabbi Yorkanam ben Nouriv que lui dit on dit les Malchiyot dans Kdusha non c'est pas ça c'est un Malchiyot parce que nous on le dit dans l'Amida on le dit à Yom Kippour donc c'est le cachot c'est devenu un c'est plus une Agdama à Mélach Akadosh donc Aurél c'est quoi le texte qui introduit Malchiyot Alken et Kavélach alors comme ça disent les Rishonim il n'y a pas de Marloquette sur ça et alors on est étonné pourquoi ça ne commence pas par Alenou Lushabéar nous on fait un un packing un package Alshabéar Alkenne Kavalar Marco il a compris le rapport avec ce que je disais précédemment on commence toujours par Alshabéar je vais te le faire si tu veux c'est quoi la différence Alenou Lushabéar Alkenne Kavalar je vous propose de le mettre en pratique des Minra pas juste de dire qu'est-ce qu'on avait dit déjà à Roger si chaque jour on s'entraîne à faire Alenou Lushabéar et Alkenne Kavalar correctement à chaque fila c'est embêtant parce qu'on aime bien partir à ce moment-là mais on va essayer de se retenir au moins pendant Elul alors Alkenne Kavalar c'est vrai qu'on parle de la malhout d'Hachem mais on parle de nous pas de lui que c'est une chance pour nous d'être le peuple du roi c'est pas un souhait qui se dévoile et qui se manifeste c'est tout simplement on est content d'être le peuple du roi alors qu'Alkenne Kavalar on souhaite qu'il se manifeste et que l'égoïme reçoive et qu'il se prosterne et qu'il s'agenouille etc c'est une bakashat amlaha la hati de la veau c'est une demande c'est un souhait qu'Alkenne Kavalar manifeste la royauté à la fin des temps ça c'est malhiot prenez ou pas c'est intimement lié à la notion de malhout et d'ailleurs par la fin en finissant Alkenne Kavalar on dit le premier passage des malhiot qui est le premier passage des malhiot vous savez qu'on dit 10 passout pour malhiot 10 passout pour Zékhana c'est quoi le principe des malhiot on va étudier Rosh Hashanah ou l'eslichot j'ai un doute il vient d'où ce passout hein c'est ce que je viens de dire la chame l'or c'est dans les téhlims dans la Torah dans le khoumash dans l'encyclopédie universalis où il vient ce passout hein bien sûr Marco tiens le toi pour dit on commence toujours par un passout de la Torah 3 de la Torah ensuite 3 des téhlims ensuite 3 des névim et un de la Torah ah oui c'est important la Torah c'est quoi le dernier passout des malhiot qui est la Torah Hachem Israël Hachem Israël Hachem Imlach c'est le premier passouk et Jérémie nous a dit qu'on le trouve ce passouk là dans la Shira quel rapport avec la Shira c'est quoi la Shira Shira Tayam quel rapport avec la Shira on était déjà sortis depuis une semaine on est déjà sortis on est déjà sortis mais quel rapport Hachem Imlach l'invade avec la Shira ils sont en train de remercier ou ils sont en train de demander ils sont en train de glorifier ou ils sont en train d'espérer alors la Shira c'est un remerciement sur ce qui vient de passer une glorification merci tout ça machin on vient faire une chanson en l'honneur de notre délivreur libérateur mais on termine sur l'idée que le Mellert qui s'est manifesté en notre faveur sur la mer qui puisse maintenant se manifester dans le monde entier c'est un avant-goût de la Géoula j'y vais ou pas ? c'est un avant-goût de la manifestation du Mellert qui se bat pour son peuple donc le premier passouk des Malchiat c'est donc une prière de dévoilement de Hachem en tant que Mellert que les Bnei Israël ont réalisé en sortant de la mer et avoir goûté à la Malchiat Hachem des fois pour les mariages on fait des terimotes une terima de la Malchiat Hachem et non on veut le mariage maintenant c'est juste les terimotes vous me suivez ou pas ? je vous ai déconnecté donc ça je ne sais pas comment on arrive à tout ça juste pour dire qu'on commence par une louange même que Marriott commence par Alken et Kavélar qui est donc une prière on souhaite que Hachem enfin il se manifeste et que l'égoïm soit ratatiné il se prosterne et reconnaisse ouais et c'est tellement le début des Malchiat que la fin de ce texte là la fin de ce texte là se termine par Hachem il me l'or le l'inveil ouais il ne pourrait pas s'ouvrir les Malchiat alors pourquoi on dit Alenu Shabélar parce qu'on introduit avant les prières on introduit un chevar quelle chance d'être le peuple du maître du monde qui a créé le ciel la terre machin et on souhaite que le maître du monde il ne soit pas uniquement sur nous mais sur le reste du monde ça c'est Alkane de Kavélar c'est Samalchiat parce que Malchiat c'est pas qu'Hachem il est mêlère sur nous il est mêlère sur le monde entier ouais donc cette notion là elle est développée dans Alkane de Kavélar je ne vous sens pas avec moi là ça va Aurél c'est compliqué vas-y vas-y résume non non on continue pas on résume vas-y résume donc Alenu Shabélar donc Alenu Shabélar avant Alkane de Kavé Alkane de Kavé c'est le début de Malchiat il y a un passif de la Torah de la Shira c'est le premier passif de Malchiat qui a un souhait que ce qu'on a vu nous comme Melech à Olam tout le monde le voit mais d'après Hazal il y a déjà un avant-gûl pour tout le monde parce que pour tout le monde ils ont vu l'eau qui s'est séparée dans le monde entier machin il y a un avant-gûl pour tout le monde en vérité ouais c'est ça que c'est très important la Shira c'est en vérité en attendant la Géoula on attend que la Shira se reproduise très important la Shira comme on a vu dans l'ébrekho du Kretchama vous vous rappelez ou pas dans Gaal Israël on parle essentiellement de la Shira ouais non vous vous rappelez pas on parle plus de la Shira que de la sortie d'Egypte on a vu dans le Midrash que la Shira à Séméakel la sortie d'Egypte non d'accord donc on dit Hachré commence par Hachré parce que c'est une louange donc avant de faire des demandes des machins des souhaits d'abord on loue Akadosh ou première étape d'accord c'est ça qu'à Midrash on commence par Hachré c'est comme ça c'est pour ça que on commence l'Atfila par les psuquets des imra le matin et c'est pour ça qu'on commence les Tichot par Hachré on commence par des louanges vous suivez ou pas et il y en a qui disent que non on commence par Hachré pas uniquement pour ça parce que c'est aussi un message d'espoir parce qu'on dit on arrive normalement en éloule un peu brisé on est tombé dans la faute etc Haché il nous soutient il va nous relever un message un peu d'espoir pour commencer les Tichot bon ça c'est un Vorte la première chose que je vous ai dit c'était rigoureux c'est bon c'est des Valais Moussard et la première idée c'est écrit dans le Lévouch dans les Potschim et après on fait le Kaddish donc il y en a aussi qui disent qu'on fait Hachré pour dire le Kaddish c'est important de dire le Kaddish parce que c'est ça qui introduit l'Atfilot on s'arrange toujours à ce qu'il y a un Kaddish avant notre Amida d'accord ? bon le matin on l'a dit avant parce qu'on a un problème de Sommère Géoula donc on l'a dit on a fait le Psuke des Ivras pour faire le Kaddish le Kaddish c'est une prière de Géoula c'est pas une prière pour les endeuillés ou je ne sais pas quoi c'est une prière de Géoula c'est une prière que son nom grand soit Mévora de tous que tout le monde le reconnaisse si vous avez jamais étudié le Kaddish bien qu'on l'a fait en ces lieux je vous conseille de le faire aussi c'est important c'est intimement lié au Malchiot le Kaddish c'est une prière de Géoula la Géoula qu'on attend c'est pas que il n'y a plus d'inflation il n'y a plus de Shemolani mais de Yémeni mais de toute politique non c'est pas ça Géoula c'est que tout le monde reconnaisse Dieu c'est ça la Géoula et ça se résume à ça le Kaddish enfin Béchaïé Chon Béchaïé Chon Béchaïé Chon Béchaïé Chol Bétaïsraël le Béchaïd Hachem on puisse être témoin et qu'on Bétaïsraël puisse être témoin donc c'est après Triataméti du grand Jvar qu'on va faire à Hachem que son nom intégral donc le Yudke Vavke il n'y a que le Yudke le Yudke Vavke après la après la destruction d'Amalek on va à tue-tête glorifier Akadosh Baruch c'est un moment de Géoula enfin il y ait Shemé Rabba que son grand nom puisse être Mévora c'est une prière c'est une prière et donc et donc commence toute notre filote on fait des psukim avant machin pour pouvoir faire comme Veurachou on va faire le Kaddish parce que c'est ça toutes nos attentes en vérité à ce moment-là donc ça introduit toutes nos toutes nos filotes comprenez ou pas c'est c'est le but de tout donc ça doit être présent quand on finit un Limoud il faut finir par ça avant de prier il faut déjà l'évoquer c'est ce qui nous rattache à la finalité de ce monde on doit se rattacher à la finalité du monde Tof Atkan donc on a juste expliqué aujourd'hui Asher et Kaddish donc on n'a pas encore vraiment commencé Leёт